Si vous regardez cet épisode sur un ordinateur, vous avez sans doute cliqué sur l'icône lecture de la vidéo. Et vous avez donc littéralement sous la main l'invention dont je vais vous parler aujourd'hui. Douglas Karl Engelbart est né en 1925 à Portland aux Etats-Unis. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à la Franklin High School de Portland, Douglas doit interrompre ses études supérieures pour cause de Deuxième Guerre mondiale. Durant deux années, il occupe un poste d'opérateur radar dans les Philippines et travaille donc quotidiennement devant un écran. Entre deux raids aériens, Douglas tombe sur un article de Vannevar Bush intitulé « As We May Stank », article qui changera sa vie. Mais pas encore tout de suite. A la fin de la guerre, Douglas reprend ses études à l'Oregon State College et obtient une licence en ingénierie électrique en 1948. Il poursuit son cursus par un diplôme d'ingénieur à Berkeley, décroché en 1952, puis par un doctorat en ingénierie électrique et informatique en 1955. Au passage, il travaille sur le projet CalDIC, le California Digital Computer. C'est donc avec un solide bagage universitaire que Douglas entre dans la vie active, comme professeur assistant. Mais Engelbart s'ennuie rapidement à ce poste et il réalise que son but dans la vie est de faire du monde un meilleur endroit, pour vous et pour moi et pour toute l'humanité. Douglas intègre le Stanford Research Institute en 1957 où il effectue des recherches sur la miniaturisation des composants électroniques. Ses premiers brevets lui permettent d'obtenir une subvention qui financera ses recherches sur l'augmentation de l'intelligence humaine, le sujet qu'il étudiera tout au long de sa vie. Engelbart est convaincu que l'homme a besoin de nouveaux outils pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes de son époque et que les ordinateurs, qui jusque-là n'étaient considérés que comme des machines à calculer très performantes, sont une solution technique à développer. Douglas pense aussi que le travail collaboratif et l'échange rapide d'informations et de connaissances doivent être mieux exploités. Au SRI, l'équipe d'Engelbart travaille sur différents sujets comme l'hypertexte, les interfaces graphiques et un outil de pointage sur écran efficace. Plusieurs essais sont menés pour créer cet outil, certains commandés par la tête, le genou ou le pied, un sous forme de joystick ou encore une amélioration du crayon optique. La solution finalement adoptée, et brevetée en 1967, comporte un boîtier en bois à trois boutons dans lequel se déplacent deux roues appelées indicateurs de position XY pour écran système. Douglas Engelbart est l'inventeur de la souris d'ordinateur. Son premier prototype, utilisé avec la main droite, est couplé à un autre boîtier à cinq touches manipulé par la main gauche. Du propre aveu d'Engelbart, personne ne sait qui a eu l'idée d'appeler cette invention une souris, une dénomination due au fil gris reliant le boîtier à l'ordinateur. Le surnom est resté, au grand étonnement de Douglas. La souris est présentée au public en 1968 lors d'une conférence de 90 minutes à laquelle on donnera plus tard le nom de mère de toutes les démons. En 1970, le SRI cède la licence de la souris d'ordinateur pour la somme de 40 000 dollars. Engelbart ne touchera jamais de royalties pour son invention. L'équipe du SRI s'attaque en 1969 à la création d'un réseau de partage d'informations, l'ARPANET, ancêtre de notre internet. En 1976, Douglas croit que l'avenir est dans le travail collaboratif, tandis que ses ingénieurs veulent travailler sur les ordinateurs personnels. En 1986, Engelbart quitte finalement le SRI et son équipe pour divergence d'opinion. Un de ses collaborateurs dira de lui qu'il est difficile d'être compris par ses pairs lorsqu'on a 20 ans d'avance. En 1988, il crée le Doug Engelbart Institute avec sa fille, un espace dédié au bootstrap, une stratégie de réflexion collective qui vise à résoudre les problèmes ensemble. Engelbart dirigera cet institut pendant 20 ans. En décembre 2000, il reçoit la médaille nationale des technologies, la plus haute distinction dans le domaine des sciences, des mains du président Bill Clinton. Toute sa vie Douglass a de nombreux loisirs, comme la randonnée et le camping, la danse folklorique, l'apiculture ou encore l'élevage de canards et de vers de terre. Il est aussi l'auteur de nouvelles de science-fiction pour enfants. La souris d'ordinateur, de son côté, a bien changé depuis le premier prototype de 1967. Le modèle mécanique à boule de 1979, descendant direct de la souris d'Engelbart, est peu à peu remplacé par la technologie optique, qui a l'avantage de ne pas ramasser la poussière. La souris perd son fil pour la première fois en 1984, grâce aux infrarouges, puis au Bluetooth. Cet outil en constante évolution est aujourd'hui souvent remplacé par les écrans tactiles. Car la technologie est une grande marche en avant, et avec les médias, les langues, les coutumes, les connaissances et les compétences, l'informatique permet à l'homme de gérer de nombreuses problématiques. Engelbart pensait que l'évolution des performances humaines était exponentielle, une règle aujourd'hui connue sous le nom de loi d'Engelbart.